Générique ... Bonjour à tous. Les plus hauts responsables politiques sont souvent passés par la Seine-et-Marne et Canal Coquelicot a été le témoin de ces visites. Parmi les nombreux déplacements, nous n'avons gardé ici que les présidents et premiers ministres. Nicolas Sarkozy, par exemple, est passé à Maud en 2012. Le président de la République était alors en campagne pour sa réélection. Quelques mois plus tard, c'est son successeur François Hollande qui s'est déplacé à Shell pour lancer une de ses mesures phares, les emplois d'avenir. Dans la foulée, le premier ministre Jean-Marc Ayrault est venu en Seine-et-Marne soutenir une candidate aux législatives, c'était Sophie Cerquera. Enfin, il y a quelques semaines, le premier ministre Edouard Philippe et Marlène Schiappa ont lancé à Champs-sur-Marne le Tour de France de l'égalité femmes-hommes. La rétro, c'est parti. Mobiliser, c'est le mot d'ordre pour les politiques, surtout quand leur candidat est de passage dans leur département. Ce vendredi matin, Nicolas Sarkozy était un mot, terre de Jean-François Copé, patron de l'UMP. Premier député à ses côtés, Yval Barrello. Jamais très loin de la foule médiatique autour du président en campagne, il sait qu'il doit lui aussi mettre la main à la patte. Avant-hier soir, j'étais à Mitry pour une réunion avec les militants de Ville-Parisie et de Mitry, qui a réuni 40-50 personnes. Donc on va faire beaucoup de réunions tous les jours, thématiques, sur les différentes propositions du président de la République. Voilà notre implication. 9h15, Yval Barrello est déjà sur le terrain. Guy Geoffroy, lui, est encore dans sa mairie de Comble-la-Ville. Fraîchement rallié à la cause du candidat sortant, le député soutenait Dominique de Villepin, qui ne peut pas être candidat faute de parrainage. Il a donc choisi de se ranger derrière Nicolas Sarkozy. Être très proche d'un homme, de ce qu'il représente, ne veut pas dire qu'on ne suit pas vraiment au maximum celui qui aujourd'hui représente l'espoir, non pas seulement de notre camp, mais surtout l'espoir de la France. Départ pour le meeting, quelques minutes plus tard, au complexe sportif Tausier, devant une salle remplie de militants de son parti, le président sortant persiste sur ses positions du moment. Immigration, laïcité, Europe, et ce n'est pas tout. J'avais fait scandale, on se demande bien pourquoi, en demandant que soient suspendues les allocations familiales pour les familles qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Trois jours après leur réunion au QG de campagne de Sarkozy, le message est bien passé. Les parlementaires affichent leur soutien sans faille au candidat, y compris ceux qui ont l'habitude de se démarquer. Il a été exceptionnel, il a été particulièrement bon. On le sent libéré et on le sent donné tout pour cette campagne. Il a tout donné aux Français pendant cinq ans et il nous fait rêver de victoire. Rêver de victoire ou même rêver de deux victoires. Les députés font aussi campagne pour eux. Les législatives suivront les présidentielles un mois plus tard. Jamais le pôle emploi de Chelles n'avait connu une telle affluence. Badaud et journalistes attendent l'arrivée de François Hollande. Le président de la République est venu signer ce jeudi matin les douze premiers contrats emploi d'avenir de France. Un nouveau dispositif destiné à insérer des jeunes, peu ou pas qualifiés dans le monde du travail. L'une des mesures phares de son quinquennat. C'est une formule à la fois qui va permettre de créer de l'emploi, mais de créer de la confiance. Et notamment dans les quartiers qui peuvent être les plus exposés à tous les risques. Et je pense aux quartiers populaires. Pour ces jeunes stars d'un jour, c'est la fin de plusieurs mois de chômage. Je cherchais un peu n'importe quoi, des boulots pour gagner de l'argent. Je déposais des CV. J'avais des entretiens, mais ça n'aboutissait pas. Donc à force, c'était un peu pesant. Contacté pour certains il y a tout juste une semaine, ces douze jeunes vont travailler à la SNCF, à la Croix-Rouge ou encore dans des collectivités locales comme Julien. Titulaire d'un CAP Travaux Paysagers, il va rejoindre l'équipe des Espaces Verts de Chelles dès le mois de décembre. Une signature dont il est fier. Ce n'est pas tous les jours qui ont signé le contrat de sa vie, le premier contrat avec le président de la République. Donc c'est toujours agréable. En Seine-et-Marne, l'objectif ? Créer 1500 emplois d'avenir d'ici deux ans. Toutes les collectivités vont devoir montrer l'exemple. Marne-et-Chantraine, la première, puisque c'est à Shell que le chef de l'État a choisi de lancer le dispositif. Dans le cadre de la préparation du budget de l'année 2013, on va lancer une réflexion pour déterminer le nombre et le type de postes que l'on pourrait proposer dans le cadre de ces contrats d'avenir. L'objectif étant de créer des postes et non pas de pourvoir éventuellement des départs en retraite. L'État prendra en charge 75% du salaire de ces jeunes, mais il appartient aux entreprises et collectivités d'assurer leur formation et de pérenniser leur emploi. Car, paradoxe, ces emplois dits d'avenir restent des CDD. Un premier ministre dans le RER, le numéro 1 du gouvernement, était à Ville-Parisie ce jeudi matin pour soutenir Sophie Serquera, la candidate aux législatives sur la 7e circonscription, une circonscription à droite pour le moment. Ici, au deuxième tour des présidentielles, François Hollande avait remporté seulement 48,44% des voix, contre 51,56% pour Nicolas Sarkozy. Alors, à quelques jours du premier tour des législatives, Jean-Marc Ayrault espère peser dans la balance. Je viens soutenir une candidate pour conquérir une nouvelle circonscription et puis surtout politiser cette élection. Parce que je vois bien que les députés UMP sortants font tout pour qu'on oublie l'étiquette UMP. Ils la mettent en tout petit sur leur profession de foi, voire ils la mettent pas du tout parce qu'ils savent bien l'impopularité de la politique qu'ils ont soutenue. Quelques pas derrière le Premier ministre, des militants UMP revendiquaient au contraire leur soutien aux députés actuels, Yves Albarello. Et même si le député maire de Clé-Soui est bien ancré dans son territoire, Sophie Serquera y croit. Bien sûr, en tout cas on fait tout pour. On a fait une campagne propre de terrain. On a tapé plus de 4000 portes rien que pour la campagne législative. J'ai pu compter sur les maires socialistes. Beaucoup de rencontres avec les associations. Après un petit tour dans la galerie commerciale à la rencontre de la population, le duo socialiste reprend la route pour déjeuner avec des élus et chefs d'entreprises locaux. Ce n'est pas tous les jours. Le lycée Descartes de Champs-sur-Marne a accueilli mercredi le Premier ministre Edouard Philippe et Marlène Schiappa, secrétaire d'État. Ils ont officiellement lancé le Tour de France de l'égalité femmes-hommes, un thème qui a été décrété grande cause nationale par le président de la République. Environ 20 lycéens et étudiants de l'établissement ont exprimé leurs ressentis en évoquant par exemple les écarts de salaire, les comportements sexistes du quotidien ou encore les plafonds de verre qui bloquent les femmes dans leur carrière. J'ai parlé d'un constat, j'ai parlé de murs, de murs qui s'étaient instaurés, des limites qu'on pouvait se fixer en fait par rapport aux métiers, des métiers type, métiers hommes, métiers femmes et que je trouvais que c'était plutôt dommage et qu'il fallait en fait aller casser ces murs. Une heure d'échange et des interventions soigneusement préparées sous la houlette d'un professeur d'informatique impliqué sur cette question. On s'est préparés à prendre la parole, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent je pense mais on a pu passer un moment quand même d'expression et on s'est surtout focalisés sur le fait que tous les élèves prennent la parole. Descartes n'a pas été choisi par hasard, ce lycée organise pour la troisième année de suite une journée dédiée à la place des femmes dans l'informatique. On s'est dit qu'une bonne façon de montrer à l'ensemble de nos concitoyens qu'il était essentiel de pouvoir réfléchir à ces sujets, c'était de venir dans des lieux, en France, ici, dans ce département, dans ce lycée, où on portait ce sujet et où on le portait avec les plus jeunes d'entre nous. Le Tour de France de l'égalité femmes-hommes ambitionne de toucher 50 000 personnes à travers une consultation publique sur internet et lors de 300 ateliers qui auront lieu dans tout l'Hexagone. Cette séquence politique est maintenant terminée, d'autres visages et d'autres archives seront présents dans la rétro. De demain, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada